bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue les bulles pour ce tirage du mois de mai concernant les signes du zodiaque donc les balances les scorpions et les sagittaires il s'agit ici d'un tirage général donc bien entendu prenez ce qui résonne pour vous uniquement voyez ce qui fait écho et ce qui vous semble juste alors pour nos amis balance pour ce mois de mai 2021 du plan non une seule s'il vous plaît est un petit animal de pouvoir pour vos amis balance pour ce mois de mai donc nous avons la vache j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter tout ce qui m'est nécessaire pour grandir vous avez la carte du revirement vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif ensuite en bénédiction vous avez un pouvoir béni tuer un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme chaque particule en toi possède le plan de toute la création tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre ensuite vous avez la carte de la fertilité la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage à être plus courageux créatif et heureux que nous ne l'étions auparavant elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous mêmes vous avez la carte du magicien le magicien le roi des runes le sage le conseiller et vous avez le travailleur de lumière ma présence sur cette terre et de répandre l'amour autour de moi je vis au delà de la conscience matérielle mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de dieu au delà des défis de la vie il y à l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure une étape à la fois je m'améliore intérieurement et fait grandir la lumière qui m'habite alors pour les balances sur ce mois de mai on va vous demander de rester en confiance confiance en la vie confiance en votre capacité intérieure confiance en vos possibilités à votre à votre lumière intérieure vraiment on va vous inviter à aller en vous pour pouvoir vous repositionner pour pouvoir progressivement apprendre les apprentissages et la transformation vous avez la carte du revirement le revirement qui vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de de transformer le négatif en positif donc les balances qui ont toujours tendance à être en recherche d'équilibre et bien là justement ça va être un mois pour vous équilibrer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous reconnecter à toutes les possibilités à toute la force que vous avez en vous à toutes les particules en vous qui sont là et qui ont ce potentiel extraordinaire de créer la fertilité vous apporte donc énormément d'abondance énormément de potentiel également et alors avec le magicien le roi des runes le sage le conseiller vous avez quelque chose qui se pose donc même si vous avez des changements de situation même si vous êtes dans des voilà s'il y a des imprévus s'il y a des moments où vous commencez à douter et bien justement reconnectez vous à l'énergie de la fertilité à l'énergie du sage à l'énergie de la confiance en vous de cette lumière intérieure pour pouvoir traverser ce mois de mai avec un esprit positif avec de la créativité vraiment laisser vos potentiels s'exprimer sur ce mois de mai même si vous avez le sentiment par moment que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez ou si vous doutez en fait de vos capacités à faire face aux situations sachez que chaque situation que la vie met sur votre chemin elle vous la met au moment où vous avez la capacité de la dépasser de la transformer de la bonifier et vous avez ben voilà c'est ce que je disais exactement au départ le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible plus paisible donc pour vous balance qui est déjà dans un dans une recherche d'équilibre permanent et bien là sur ce mois de mai ça va être encore plus important et c'est surtout ce qui va enfin surtout ce qui va changer la donne c'est d'être capable de reconnaître votre valeur vos capacités et et toute l'abondance que vous avez déjà à votre disposition donc vraiment votre équilibre intérieur va vraiment être le plus important pour pouvoir vivre ce mois de mai de manière sereine même s'il y a des changements de programme même s'il y a des revirements de situation n'oubliez pas que vous avez donc toute toute cette force de vie et toute cette force de lumière à l'intérieur de vous donc énormément d'abondance donc cultivez cultivez cela pour vous sur ce mois de mai cette notion d'abondance intérieure qui est très très présente voilà chers amis balance ensuite nous allons du côté des scorpions alors pour les scorpions pour ce mois de mai 2021 Ouh, là on. C'est rigolo comme certaines cartes se manifestent, vraiment, comme elles ont des choses à dire. Alors, un petit animal de pouvoir pour nos amis scorpions. Nous avons la loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. En bénédiction, vous avez bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ces possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Ensuite, vous avez la carte du bonheur. Vous avez friga, disposition, générosité, abondance. Vous avez la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et vous avez la carte du passé. Alors, pour nos amis scorpions, là, sur ce mois de mai, vous avez besoin de remettre de la joie, de la légèreté, de l'insouciance dans votre quotidien. Vous avez la carte du bonheur qui vous dit que la fréquence du bonheur et de la joie renforcent notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir ce bonheur aux autres. Vous avez besoin de rester connecté à cette merveilleuse énergie qu'est le bonheur, la joie, l'insouciance, la légèreté. Toutes ces énergies-là vont être très présentes pour vous, amis scorpions, pendant ce mois de mai. Encore faut-il décider de le choisir. Vous avez la carte du choix. Vous avez la carte du passé également. La carte du passé vous dit « Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise. Je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. » Donc en fait, le choix que vous avez à faire, il est très simple et il est dit ici d'une certaine manière. C'est « Est-ce que vous voulez rester encombré, coincé dans des énergies du passé qui viennent puiser l'énergie de votre ici et maintenant ? » Ou alors vous acceptez d'être dans l'ici et maintenant justement en laissant le passé derrière vous et vous vous reconnectez à ces énergies de joie, de bonheur et de jeu. Vraiment, votre enfant intérieur va être important ce mois-ci, amis scorpions, pour vous. Vous avez la carte de Friga qui nous parle d'abondance, qui nous parle de générosité. C'est une carte qui est très enveloppante, une carte qui vraiment vient vous assurer en fait que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais ne vous épuisez pas à rester bloqué dans quelque chose du passé. Faites le choix. De toute façon, le choix vous appartient. Et c'est vraiment ce qu'on vient vous dire ici, c'est-à-dire que vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours la possibilité de ne pas suivre le courant, d'être positionné là où vous êtes. C'est votre choix. Il vous appartient. Simplement, c'est vrai qu'ici, les énergies vous invitent à être davantage dans des énergies de positivité, dans des énergies solaires, dans des énergies de rire, dans des énergies de joie et de bonheur. Voilà. Et vous avez la carte du destin qui vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, on va vraiment vous inviter, amis scorpions, là, sur ce mois de mai, à laisser tomber un petit peu votre côté ruminant, votre côté négatif, à accepter qu'il soit là, bien entendu, mais à venir y insuffler plus de joie, plus de légèreté. C'est vraiment les deux mots qui me viennent, là, pour vous, scorpions, de la joie, de la légèreté, vraiment, des couleurs, du soleil, de la lumière. Voilà, toutes ces petites paillettes qui vont venir, qui vont venir, du coup, parsemer votre quotidien, à condition, bien entendu, de laisser se passer derrière vous, qui vraiment vous, voilà, vient puiser des réserves, alors que ces réserves-là devraient être réalimentées par des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus légères. Ok, amis scorpions, c'était votre mois de mai. A présent, nous allons aller découvrir ce que les énergies de mai réservent aux sagittaires. C'est parti ! D'accord, très bien. Hop, un message. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Pour nos sagittaires. Tout clair. Et, petit oracle des animaux de pouvoir, le voici. Alors, pour les sagittaires, nous avons l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Vous avez la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. En bénédiction, vous avez la bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Vous avez la carte de la conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Vous avez Aisling qui vient vous parler de noblesse, de grâce, de gratitude et l'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Alors, chers amis sagittaires, cessez de douter, cessez de vous poser 50 milliards de questions. L'araignée vient vous dire je crois en ma destinée. Je donne le meilleur de moi-même. Donc, réveillez, révélez l'image de vous-même sous ses plus belles facettes. Soyez clair en vous, pour vous, mais aussi pour les autres. Vous allez peut-être avoir une certaine prise de conscience, là, sur le mois de mai, amis sagittaires. Et plus vous allez avoir cette conscience de vos capacités, cette conscience de vous-même, que vous êtes autre chose que vos défauts, et plus vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition, plus vous allez pouvoir vous reconnecter à votre noblesse, à votre grâce, à qui vous êtes vraiment. J'ai le sentiment, là, pour les sagittaires, qu'il y a quelque chose qui est un petit peu comme emmêlé, comme s'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à se démêler, comme si j'ai vraiment ce sentiment un petit peu que c'est comme si c'était un petit peu le bazar que vous essayez de tirer sur un fil, mais qu'en tirant sur le fil, tout le reste s'en mêle. Et bien là, vraiment pour pouvoir sortir de ça, vous allez devoir écouter peut-être un petit peu plus votre GPS intérieur, votre petite voix intérieure, peut-être des vérités à révéler pour vous-même, déjà peut-être en vous tout simplement, mais plus vous allez être dans votre vérité, plus vous allez vous sentir plus libre, comme si vous réussissiez à vous désembrouiller de la situation dans laquelle vous êtes, et plus vous allez pouvoir du coup rayonner autour de vous et être davantage vous, et ça va être favorable pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Vous avez vraiment besoin d'aller, c'est curieux parce qu'entre l'arignée, la bénédiction tissée et Aisling, et même avec la conscience, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont, alors déjà tout est interrelié c'est sûr, mais tout va pouvoir s'éclaircir à partir du moment où vous allez être vrai avec vous-même et vous allez pouvoir vous écouter davantage. Et que chaque, et qu'en fait c'est un petit peu comme si vous trouviez le bon fil qui va vous permettre du coup de, voilà j'ai une notion de labyrinthe en fait, je cherchais l'image que j'avais en arrière-plan, c'est ça, une notion de labyrinthe. Et en fait il suffit de trouver le bon, vous savez comme c'est dessin d'enfant là qu'on peut faire, trouver quelle est la bonne corde qui va vous emmener en fait au bon endroit. Vous savez ces espèces de dessins comme ça avec un numéro et puis, j'espère que vous voyez de quoi je veux parler, mais dans l'idée c'est ça, vous avez juste besoin de revenir un petit peu plus en une confiance en vous, à changer peut-être l'image que vous avez de vous-même, peut-être vous dévalorisez-vous de trop et vous avez simplement besoin de reprendre, de reprendre confiance en vous, en vos capacités et en qui vous êtes. Voilà, et vous avez l'archange Michael qui est à vos côtés, qui vous dit je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège, n'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, croyez en vous sur ce mois de mai, ami Sagittaire, croyez en vos capacités. Et quoi qu'il arrive, même si vous doutez, essayez toujours de donner le meilleur de vous-même pour pouvoir justement vous bonifier. Ok, c'est le mot qui me vient. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, ça me paraît être bon. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez ce qui résonne pour vous et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !